Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on se retrouve avec des difficultés. L'année dernière, une nouvelle fois, le préfet avait pris une arrêtée permettant de réguler la palombre au mois de mars. Une association écologiste du département a attaqué cette arrêtée en disant que ça ne se justifie pas, qu'il n'y a pas assez de dégâts. C'est vrai que le texte national prévoit que pour pouvoir déclarer une espèce nuisible, il faut avoir constaté des dégâts à l'endroit même où on veut le réguler. C'est vrai que des dégâts, on en a un peu, mais on s'aperçoit que chaque année, on en a un peu plus. On reçoit beaucoup d'oiseaux au printemps, notamment en mars et avril. Les oiseaux s'installent, nichent, on commence à avoir des regroupements d'adultes vers le 10 août. Donc des adultes déjà quittent le département vers le 10-15 août. Par contre, on s'aperçoit que ce sont les jeunes qui restent jusqu'à peu près la première semaine d'octobre. Si l'on analyse un peu les prélèvements qui sont faits sur le terrain début septembre, on s'aperçoit que 90% des oiseaux prélevés sont des jeunes. Jusqu'à début octobre, les oiseaux quittent eux aussi le département comme l'ont fait les adultes. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est pour l'Espagne, pour le Portugal ou pourquoi pas pour le centre de la France. Il n'en reste pas moins que notre population de sédentaires est très très faible en hiver, même si ces effectifs ont quand même tendance à augmenter. Donc nous, notre travail c'est de monter un dossier le plus conséquent possible pour que le préfet puisse reprendre éventuellement cet arrêté et qu'on puisse justifier auprès du juge, s'il n'y avait pas d'attaque de l'arrêté, ça serait l'idéal. Mais s'il y a eu une attaque de l'arrêté, qu'on puisse justifier cette demande de classification nuisible. Au mois de mars, si vous voulez, on peut effaroucher les oiseaux, bien entendu avec des prélèvements. Mais si au mois de mars, on la régule, ça permet de passer une saison jusqu'à Fémout, assez tranquille, les oiseaux ne sont pas trop trop envahissants. Nous, donc, nous avons créé une association, l'Association pour la régulation du ramier dans le Roussillon. On va utiliser des moyens que la fédération ne peut pas utiliser. On a osé rencontrer des élus. Nous nous sommes permis de faire des courriers à la région, malgré qu'on soit d'accord sur le travail qu'a effectué la fédération. Le nôtre, en parallèle, on n'est pas arrivé à nos fins. C'est un des sujets qui nous prend le plus de temps par rapport à tout ce qu'on peut essayer de faire.